Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle salle d'analyse technique. Aujourd'hui on va voir Biofitis, Genomic Vision et Pixium qui ont été les actions les plus demandées. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit ici simplement d'une analyse technique. Il n'y a aucune garantie que ce soit une stratégie gagnante. Je ne fais que partager avec vous ma méthode. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez me suivre et vous abonner à mes publications. Et je terminerai en disant que pour les débutants, l'analyse technique ne consiste pas à savoir ce qui va se passer. Ça c'est de la divination, ça ne fonctionne pas comme ça chez les analyses techniques professionnelles. Ce sont simplement des scénarios probabilistes. Et si vous voulez vous lancer dans cette façon de faire, je vous invite encore une fois à me suivre. On va commencer par Pixium Vision en données hebdomadaires. Comme on peut le voir sur les données hebdomadaires, les choses sont franchement en amélioration. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une action qui a vécu une traversée du désert, un chemin de croix épouvantable depuis quelques années. Puisque comme vous pouvez le constater, par rapport à ces sommets, on a abandonné plus de 95% de la valeur. Et le voir rebondir, cet actif, ça fait du bien pour ceux qui croyaient au dossier. On avait une résistance hebdomadaire ici, une résistance de moyen terme très importante en fait, qui capait les cours depuis 2019. Vous le voyez, infranchissable était cette zone. Avant que finalement, à l'aide de trois bougies très puissantes de hausse, on arrive à casser cette résistance des 1.35, 1.16 euros. C'est la marque d'une nouvelle tendance haussière potentielle de moyen long terme. Mais on a bondi tellement fort que la hausse a été par la suite bloquée par cette impulsion initiale avec une résistance hebdomadaire qui s'est créée ici à 2.45. Puisque depuis qu'on a inscrit, c'est plus haut et depuis qu'on a bloqué dessus, le titre a déjà abandonné la bagatelle de 31%, un tiers de sa valeur qui a été perdue. Maintenant, on regarde les données journalières. Et c'est là qu'il faut être précis, c'est là qu'il faut être rationnel. Et on voit que la tendance de long terme est maintenant haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière également car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est encore haussière pour l'instant car on est au-dessus de la M20 qui monte. Par contre, la tendance de court terme est déjà baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. On voit par transparence la résistance hebdomadaire que j'ai mentionnée préalablement. On voit également un support journalier qui s'est créé ici à 1.59, 1.32. Ancienne zone de blocage de résistance qui a été passée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Comme la résistance hebdomadaire a sans doute changé de polarité en devenant, maintenant vous l'avez compris, support. Je vous montre quelques exemples de cette règle de changement de polarité. Regardez ici, vous voyez, vous aviez là une zone de résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, la change de polarité a servi de support. Ce sont des choses qui se passent quand même assez souvent. Regardez ici une autre zone. Je vous le montre simplement pour que vous preniez au sérieux ces zones d'inversion de polarité. C'était une zone de résistance. Elle a été cassée. On a tergiversé. Mais après, elle a changé de polarité et est devenu support. C'est pour ça que je pense que le meilleur espoir pour une reprise de la hausse, c'est de revenir s'installer et rebondir sur ces supports. Alors, on parle de deux zones de support qui sont très éloignées les unes des autres en termes de pourcentage. L'ensemble de cette zone correspond à une vaste zone en pourcentage puisque le rebond pourrait apparaître n'importe où, à mon avis, entre moins 6% et moins 31%. Alors, comment faire ? Sachant que je pense, mais ce n'est pas une certitude, c'est encore qu'une probabilité, qu'on va descendre encore et qu'on va rebondir. Alors, on ne sait pas jusqu'où on va rebondir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des difficultés dès que ça va s'approcher de la zone de résistance et après passera, passera pas, on ne sait pas. Mais on ne sait pas si on va rebondir sur le support journalier ou le support hebdomadaire, ni même si on va rebondir en vérité. Donc, si vous croyez au dossier, vous avez trois solutions. Le plus important à comprendre avant de choisir une solution, c'est que vous devez toujours, si vous voulez faire de l'analyse technique sérieuse, avoir un plan d'exfiltration, un plan B, un plan qui va vous permettre de sortir en limitant les dégâts puisque sinon vous pouvez très bien être ruiné sur une seule opération. Et ce stop loss, il faut le mettre en dessous d'un support. Alors, théoriquement, il faudrait mettre le stop loss, vous l'avez compris, en dessous du support gris puisque c'est dans cette zone-là que le rebond risque de se faire. Après, il risque d'avoir une accélération baissière. Donc, il faudrait mettre un stop, vous voyez, à 33% à minima. Alors, ce n'est pas impossible. Si vous vous rentrez maintenant, c'est même un petit peu plus, c'est 35%. Alors, ce n'est pas impossible d'acheter en ayant un stop à 35% mais vous ne voulez peut-être pas investir la même somme d'argent si vous acceptez de perdre 35% que si vous acceptez de perdre 5 ou 10%. Donc, normalement, ça voudrait réduire la position, réduire la voilure par rapport à ce titre. Alors, ça veut dire également qu'il faut viser un objectif qui soit au moins équivalent à cette perte potentielle parce qu'en partant du principe que si vous débutez, vous allez avoir raison une fois sur deux. Il faut impérativement que vous gagnez de l'argent plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Donc, il faut viser au moins 35%. Le problème, c'est que si vous visez au moins 35%, vous visez cette zone-là et vous faites donc le pari que cette zone qui a été fatale préalablement va être traversée comme du beurre, ce qui n'est pas très raisonnable non plus. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez vraiment être rationnel que de laisser tomber l'action à un niveau tel que quand vous achèterez, vous serez dans une zone où le potentiel de gain est plus important que le potentiel de perte. Par exemple, si vous achetez un 47%, vous avez un objectif à 36%, vous avez un stop à 25%, vous avez un ratio garris, ce qui est très intéressant à nouveau. Maintenant, vous pouvez également faire les choses de manière fractionnée, c'est-à-dire au lieu d'investir, mettons, 100%, vous investissez 2 fois 50%, vous investissez 1 fois 50% tout de suite pour être sûr de ne pas louper le train et le deuxième 50%, vous attendez qu'on s'enfonce pour éventuellement investir votre deuxième. Mais attention, il ne s'agit pas de renforcer et de moyenner à la baisse au sens propre des débutants, il ne s'agit pas de cacher une entrée calamiteuse par plus d'investissements et plus de risques. Il s'agit dès le départ de réduire le risque et de rentrer en 2 fois sans augmenter votre exposition qui a simplement été divisée par 2. Donc voilà ce qu'on peut faire, il faut également savoir que si on arrive à passer la résistance hebdomadaire, il y aura forcément beaucoup d'acheteurs, de traders qui attendent justement que l'obstacle soit passé pour acheter. Alors si vous avez aimé ce format, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous vous abonner à mon compte Twitter ou me suivre sur Boursorama, sur Facebook, vous avez des nouvelles analyses tous les jours. Et également, si vous voulez apprendre l'analyse technique, pensez à regarder mon site de podcast où j'interview les meilleurs traders, cela vous donnera beaucoup d'avance dans votre progression. On passe à l'action suivante. Et on passe à Navia, Navia qui connaît un parcours un peu difficile en ce moment. On regarde où on en est et vous voyez que pour la grande image, si on prend du recul, c'est pas mal quand même puisque cette action qui a énormément bénéficié des derniers mois et qui a pris quand même depuis même pas un an, la bagatelle de 700-800%, est en train de consolider significativement depuis ses plus hauts puisque justement depuis ses mêmes plus hauts, on a perdu 45%, 42% de sa valeur. Et la situation est telle que l'on est revenu sur une zone importante qui a été ici créée. En fait, c'est une zone qui a bloqué les cours au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à clôturer pendant des semaines et des mois. Et on revient sur cette zone qui elle-même a été l'objet du précédent rebond technique. Donc, ça peut être éventuellement une zone importante à surveiller. On regarde maintenant les données journalières. Et sur ces données journalières, on fait le point des tendances. Tout d'abord, la tendance de long terme est toujours haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est baissière par contre, et la tendance générale également, et la tendance de court terme également, puisque nous sommes en dessous de la M50, de la M20, de la M7, et que ces trois-là descendent. Néanmoins, rien de plus efficace qu'un support sur les unités de temps supérieures pour mettre fin à une baisse. Regardez, ce n'est pas la première fois que ça se produit, ça s'est déjà produit ici. On est descendu avec des moyennes mobiles descendantes, jusqu'à ce qu'on touche à un support tracé sur une unité de temps supérieure. Donc, est-ce que cela signifie que l'on va rebondir maintenant et atteindre les précédents niveaux, notamment la résistance intermédiaire de 3,7-3,9 ? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que la dernière fois qu'on a rebondi, c'est bien sur cette zone qu'on a fait. Alors, si vous êtes intéressé par ce dossier, que vous voulez en acheter, il faut bien comprendre là aussi le caractère purement probabiliste et rationnel que doit prendre le trading. On n'est pas dans du trading incantatoire, on n'est pas dans du trading émotionnel. Quand on achète, il faut un stop-loss. Ce stop-loss, généralement, on le met en dessous d'une zone de support. La zone de support, elle est clairement établie. Elle est à 2,80-2,42. C'est-à-dire que si vous décidez d'acheter maintenant, il faut que votre stop-loss soit, mettons, à moins 20%. Comme on a dit précédemment, ce n'est pas impossible, ce n'est pas une aberration. Les des traders de position qui investissent par conviction prennent souvent des stops à moins 20%. Mais il faut simplement adapter la taille de la position pour ne pas être victime finalement des événements et surtout avoir un objectif qui est au moins égal à ce risque-là pour que, même si vous avez raison, une fois sur deux à long terme, vous enrichissez. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir au moins 20% d'objectifs. Ça tombe bien parce que la résistance intermédiaire, la dernière qui nous a posé des difficultés, est à plus 35%. Donc, vous avez quasiment un ratio gain X de 1 pour 2. C'est excellent. Alors, maintenant, vous pouvez également rentrer en plusieurs fois. Vous pouvez rentrer tout de suite. Au lieu d'investir 100, vous investissez 50. Et si vous voyez que les cours s'enfoncent et vont chercher plus profond la zone de support, vous rachèterez à ce moment-là les 50 qui vous manquent pour faire votre ligne complète. A tout ça, ce n'est pas de la simple moyenne à la baisse. Il s'agit simplement de rentrer en plusieurs fois sans augmenter votre risque, mais en le réduisant. Vous imaginez bien que si vous rentrez par exemple sur le niveau des 2,5 par exemple, vous avez un ratio gain X qui est bien meilleur puisque vous avez un potentiel de gain de 50% pour une perte potentielle de 8 ou 9%. C'est l'idée. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, il est clair encore une fois que ce n'est pas un conseil, que ce n'est que ce que je ferai. Si vous voulez savoir comment tradent les traders expérimentés, les traders professionnels, c'est comme ça qu'ils font. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Boursorama, à me suivre sur Twitter, Facebook, etc. pour avoir d'autres analyses. Et je vous rappelle encore une fois mon site pour apprendre beaucoup de choses aux contacts de professionnels du trading. Et on passe à Biofitis. On va regarder les données hebdomadaires pour commencer et surtout comprendre pourquoi cela bloque. Nous sommes tout simplement venus nous échouer sur une zone de résistance hebdomadaire, celle d'1,58 de 73, zone déjà fatale au cours. C'était en avril 2020, puisque depuis les plus hauts de 2020 et les plus bas qu'on a eu après, on a perdu 85% de la valeur. Excusez du peu, il ne fallait pas s'attendre à ce que cette zone soit facile à passer. Il y a pris trois tentatives, quasiment en quatre semaines. Eh bien, les cours ont finalement décidé de refluer. Et maintenant, la baisse depuis les plus hauts s'établit déjà à plus de 40%, 42%. On regarde les données journalières pour comprendre ce qui pourrait se passer maintenant. Comme vous pouvez le voir, nous sommes véritablement entre deux zones. Nous avons déjà repéré préalablement les grandes zones grises. Et nous savons qu'il y a du chemin à parcourir avant d'aller chercher le prochain support. Alors, tout d'abord la tendance. La tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il est vrai que pour le reste, ce n'est pas génial. Avec une tendance de court terme baissière, une tendance générale baissière, et une tendance de fond qui est neutre. Parce qu'on est en dessous de la M7 qui descend, on est en dessous de la M20 qui descend, et on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Alors, au-delà, on peut tout de suite établir des supports. Non seulement les zones de support hebdomadaires des 0.29 et 0.63, qui est là et qui se situent actuellement entre moins 42% et moins 70% des cours. Aucune garantie pour qu'on aille le chercher. Surtout qu'entre-temps, on a d'autres supports. En particulier, un support journalier qui est à 0.77, 0.85. Après, il y a des petites zones de friction qui peuvent ralentir les cours, mais je ne crois pas qu'ils ont la capacité de véritablement stopper la descente. On a également, on l'a vu, des résistances intermédiaires. Les résistances intermédiaires, elles sont 1.37, 1.42 et 1.18, 1.22. Ce sont des zones qui ont bloqué les cours. Celle-ci, c'est évident. Celle-là, ça l'est moins. C'est l'ancienne zone de support, mais qui a été cassée, et qui donc normalement a changé de polarité en devenant résistance. Alors, que peut-on faire ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que tout ce que je dis, je le répète encore une fois, n'est pas de la voyance. C'est simplement probabiliste et je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, mais c'est la manière dont il est plausible que cela se passe. Est-ce que l'on peut aller chercher le support journalier des 0.77, 0.85 ? Je le crains. Donc, il est possible qu'il y ait une baisse encore de 23 à 30 %. C'est sur cette zone qu'un rebond pourrait s'établir. Pourquoi cette zone ? Tout simplement parce que les cours descendent jusqu'à ce qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs. À quel moment autre, les acheteurs risquent-ils de se manifester que sur ce support journalier ? Je ne vois pas encore une fois, même si encore une fois, s'il y a une news ou quelque chose, on peut rebondir de la vendeur. Quelle serait la stratégie que j'adopterais à titre personnel ? Si je voulais me porter acquéreur de biofitis, je pourrais éventuellement, au lieu d'investir 100 maintenant, j'investirais maintenant 33 pour être sûr d'être dans le bateau au cas où le rebond serait violent et au milieu de nulle part. Les 33 suivants, je les investirais lorsque l'on reviendrait sur le support journalier des 0.77, 0.85. Et je pourrais même conserver un 33 supplémentaire pour investir dans le support hebdomadaire. Mais c'est un petit peu dangereux. On va reprendre les choses depuis le début. Si on veut trader avec un objectif qui soit d'aller chercher au moins un gain équivalent à la perte potentielle. On comprend que si on achète sur le support journalier et qu'on met un stop à 17-18% et qu'on vise un retour sur la résistance intermédiaire des 39%, on a un très bon ratio gain risque puisque on risque 20% et on peut gagner 36%. On a un ratio gain risque de 1,5 pour 1. Maintenant, on peut envisager éventuellement de prendre un stop beaucoup plus large, de se mettre en dessous de la zone de support hebdomadaire, mais à moins 70%. C'est logique, mais ce n'est pas véritablement faisable. Je pense que si on casse le support journalier, c'est très dangereux de garder en position parce que ça risque de s'enfoncer très vite dans la zone de support hebdomadaire. Et ce n'est pas très raisonnable. Voilà ce que je ferai à titre personnel, sachant qu'il est plausible que l'on aille chercher le support journalier. Maintenant, pour les plus patients, on peut également ne rien faire avant qu'éventuellement on aille chercher cette zone de support hebdomadaire. Si on va chercher cette zone de support hebdomadaire, ça n'a aucune garantie. Mais le stop loss serait à ce niveau de 70%. Non, ce n'est même pas envisageable. Je pense que le trade le plus logique serait d'aller chercher le support journalier et d'espérer que l'on rebondisse. Mais vous avez compris, c'est assez technique. On va passer à la dernière action qui est justement génomique vision. Et on termine donc avec génomique vision et on voit que la situation est intéressante. Puisque même s'il n'y a pas de réaction pour l'instant, on est bien sur une zone de support à 0.96, 0.67. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et qui est devenue support. C'est sur cette zone qu'il est plausible qu'un rebond se fasse, même si encore une fois, rien n'est fait pour l'instant. On regarde les données journalières qui apportent un éclairage différent. Tout d'abord, au niveau de la tendance, on voit que la tendance de fond, malgré la baisse très conséquente, cette tendance de fond est haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, pas de doute, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme sont en baissière. Puisqu'on est au-dessus de la M50, de la M20, de la M7. et jugé de l'apocalypse qu'ont connu les traders, puisque ceux qui ont investi sur Genomic Vision au plus haut ont déjà perdu la bagatelle de 70%. Alors, même que les espoirs sont en train de s'émousser, je l'ai dit, on est sur une zone importante et on risque de rebondir sur ce niveau. En tout cas, le ratio gain risque serait intéressant, puisque nous sommes à la fois sur une zone de support hebdomadaire 0.96, 0.67 et on est en approche d'une zone de support journalier également ici, qui pourrait être intéressante, qui est comprise globalement entre 0.68 et 0.66. Bref, sans savoir du tout ce qu'il pourrait se passer, en imaginant qu'un retournement se fasse maintenant et que l'on ne veuille pas viser plus haut que la prochaine résistance, qui est à peu près ici, aux alentours de 0.96, eh bien, si on achète maintenant, on a un potentiel de gain de près de 38%. Même si on met un stop loss très large à 17%, on a un ratio gain risque qui est excellent. Alors, ça ne veut pas dire que ça va remonter, ça veut simplement dire que si on a une chance sur deux d'avoir raison et qu'on fait comme ça tout le temps, eh bien, on gagne plus quand on a raison qu'on ne perd quand on a tort. Et donc, ça peut être intéressant. Pour savoir si on va rebondir, je peux vous inviter à regarder, par exemple, les bougies Aikinashi. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour savoir comment ça fonctionne. Mettez les bougies Aikinashi, vous allez voir que lorsque vous allez avoir des bougies vertes, peut-être que vous serez parti pour un rebond qui est conséquent. Vous voyez, quand on a une série rouge comme ça, généralement, à la fin de l'apocalypse, c'est quand on a des bougies vertes. Alors, pas n'importe quelle bougie verte, des bougies vertes qui sont longues et qui n'ont pas de mèche basse et qui ont une mèche haute qui est relativement réduite. Par exemple, si vous voyez apparaître une bougie verte sur cette zone-là, eh bien, il est plus plausible qu'à un autre moment, vous soyez parti pour une jolie série et éventuellement assister à un rebond. Mais en tout cas, si vous achetez maintenant, vous avez bien compris que vous devez mettre un stop-loss, mettons, à 15-20%, ça veut dire forcément que vous êtes conscient que c'est ce que vous risquez de perdre. Mais là, encore une fois, le tout est d'avoir un jeu qui envoie la chandelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quatre valeurs. J'ai obligé d'aller assez vite parce qu'il y avait quatre actions qui m'ont été également demandées cette semaine. C'est une excellente journée. Je vous invite encore à vous abonner à mon site Boursorama ou à mon site YouTube ou à me suivre sur Boursorama, sur Twitter, sur Facebook ou sur mon site. Et toujours, bien sûr, cette possibilité pour vous d'apprendre au contact des meilleurs avec mes séries de podcasts où j'interview les traders expérimentés. Lien en dessous de la vidéo. A très vite pour une autre analyse technique.